Nous sommes au 24e jour du mois de juin de l'année 2022 et je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'informations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, commandant des opérations du Théâtre National, a fait le point des actions de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Sur le massacre de Seyitenga, le COTN a indiqué que la zone est sécurisée par les forces de défense et de sécurité. Le COTN s'est également prononcé sur la création des deux zones d'intérêt militaire. Il a indiqué qu'un délai de 14 jours sera donné à la population des zones d'intérêt militaire, notamment dans la région de l'Est et du Sahel, pour quitter ces localités et rejoindre les zones plus sécurisées. Il ressort également l'interdiction des motos de type Sanili, Aloba, Fortune ainsi que les tricycles pendant trois mois dans les zones à fort défi sécuritaire, telles que la région de la boucle du Mouhoun, des cascades du centre-est, du centre-nord et du Sahel. Nous apprenons qu'un braquage s'est produit ce matin sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Le braquage a eu lieu vers Dancari, dans la province du Thuy, en direction de Bobo-Dioulasso. Selon les informations, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. Crise au Conseil supérieur de la communication. Daniel Bougaïré a perdu ce matin le procès contre le CSC et Abdoulaziz Bamogo. Pour que Daniel Bougaïré ait raison, elle devrait justifier une urgence et démontrer que le procès verbal est entaché d'irrégularité. Le juge a donc décidé que les arguments présentés par cette dernière n'étaient pas suffisants pour suspendre le procès verbal. Daniel Bougaïré a été condamné à payer les frais non compris dans les dépens. A Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina, 1 600 cartons équivalents à 33 tonnes de poissons impropres à la consommation, ont été saisis par la direction régionale des ressources animales et halieutiques des Hauts-Bassins. Ces cartons de poissons impropres à la consommation en provenance du Sénégal ont été détruits ce matin au centre d'enfouissement technique de Bobo-Dioulasso. C'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous qui nous avez suivi. Le Flash Info amoureux et présentation. Le Flash Info amoureux et présentation. C'est ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a.